Bonjour Patricia Petitbon. Bonjour. Votre nouvel album s'intitule Nouveau Monde, alors au singulier. Ce Nouveau Monde, il inclut des airs de musique baroque, aussi bien anglaise que l'espagnole, française, des airs connus, on peut aussi bien y croiser du didon et henné que j'ai vu le loup, le renard et la belette. Le lièvre ! Le lièvre, pardon. Mais ça s'est transformé plus tard en belette et le texte a un petit peu... changé. Donc le spectre est assez large. Oui, on a même eu la jument de Micha et son petit poulain. Non mais c'est une chanson populaire, donc forcément ça voyageait. Je ne vous en veux pas. Ce Nouveau Monde, il est arrivé comment dans votre tête, cet assemblage assez étonnant de mélodies oubliées, rares ou populaires ? Il est arrivé par les voyages, le voyage qui est évidemment dans l'imaginaire, parce que je me suis intéressée à Christophe Colomb et j'ai imaginé Christophe Colomb traversant l'Atlantique pour rejoindre les Amériques. Je trouvais que c'était une aventure incroyable. Alors pourquoi pour Christophe Colomb aussi ? Parce qu'à l'époque, je travaillais loulou et pour moi, c'était vraiment cette aventure-là. C'était de savoir est-ce que j'allais frôler la terre en parcourant cet ouvrage très difficile. Et à chaque fois que je montais sur scène pour interpréter le loup, je pensais à Christophe Colomb avec sa caravelle. Tout ce que ça sous-entend. Voilà, et tout ce que ça sous-entend, le Cap Horn, les tempêtes, les épreuves. Donc, et je me suis dit, tiens, c'est une époque qui m'intéresse. Ce serait intéressant finalement de faire un disque autour du monde. Et surtout l'Amérique du Sud aussi, la musique de l'Amérique du Sud, les Espagnols. Donc, c'était pour moi essentiel d'avoir ce mélange de cultures, mais aussi qui existe parce que les continents se sont rapprochés par les hommes, par les traversées des mers. Donc, la mer, c'est vraiment un élément essentiel aussi dans mon disque. C'est celui qui fait que la musique populaire voyage entre la musique populaire et sa vente. Vous vous transformez un peu en romancière, vous écrivez une histoire, certes avec des bribes qui n'ont pas été écrits par vous. Une histoire musicale, un voyage, ça commence par un naufrage et on atterrit, enfin on atterrit, on échoue sur une île heureuse. Mais, évidemment, on passe par l'Angleterre, l'Espagne, la France, par des personnages qui sont nourris par la magie comme Médée, des personnages tragiques comme Didon, par des morts tragiques. Et puis, par des musiques rythmées par la danse et des instruments exotiques. Donc, c'est vraiment une expérience au niveau de l'instrumentarium qui est très développée parce qu'on a de l'harpe péruvienne, de la guitare baroque, des castagnettes, des percussions en voiture, voilà. Et puis, on utilise aussi l'orchestre et les cordes. Donc, c'est tout un travail d'improvisation, de recherche, évidemment. Mais un travail de grande lâcher prise aussi avec Andréa Marcon et son ensemble à Tchitra, de dialogue. Et c'est ça qui est intéressant. Comment on arrive à justement trouver une sorte de lion et tout ça ? Alors, on pourrait dire que le personnage principal, facilement, on pourrait dire que c'est votre voix. C'est-à-dire le fil d'Ariane de tout ça. Donc, il y a l'idée de départ, la volonté que vous venez de décrire, on rassemble tout ça. Et puis, à la fin, il faut quand même construire une histoire qui se tienne. C'est une histoire, non, c'est l'histoire des cultures qui se rassemblent, qui se désassemblent, qui se construisent. C'est une sorte de rubicube, en fait. Vous mettez votre voix dans des situations assez opposées, différentes. Voilà, c'est-à-dire où la voix est tantôt utilisée tout simplement, sans habit, dénudée d'une certaine façon. Quand on chante les chansons d'Amérique du Sud, c'est presque une voix d'enfant. On n'a pas besoin d'utiliser sa voix de chanteuse d'opéra, puisque ce n'était pas fait pour ça. C'est la même chose, on s'amuse avec le loup, le renard et le lièvre. Où là, on invente, comment dire, on insiste sur le texte, sur les répétitions. On choisit un petit peu le texte, le refrain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui demandent du travail en amont, sur le choix des instruments, le choix de la basse continue. C'est ça qui est intéressant. Donc, on crée aussi son propre monde. Son propre monde, c'est non seulement le nouveau monde, au point de vue géographique, puisque je vous parle de ces continents qui se sont rassemblés. Et puis, le nouveau monde, notre nouveau monde, d'un point de vue acoustique, également, qui a une certaine identité. Ce répertoire du passé qui est dans le présent, et dont j'utilise aussi toutes mes références en tant que contemporaine. Quand vous amenez votre voix dans le contexte, justement, d'un instrumentarium qui sort un peu de l'ordinaire, exotique, pour apprendre votre... J'imagine qu'il y a une excitation, il y a un intérêt, justement, de sortir ces... Ah oui, une grande excitation, parce qu'en même temps, ça nous semble aussi très proche. Pourquoi ça nous semble très proche ? Parce que les rythmes n'ont pas vraiment changé. Ce qui est populaire reste ancré dans la population. Et donc, ces rythmes latino-américains, on les ressent. On les ressent aussi dans l'exotisme des instruments. Donc, oui, c'est une excitation de chanter ça, parce que ça apporte une certaine joie, aussi. On ressent des choses qui ne nous appartiennent pas, et qui nous sont aussi familières. Parce que, bon, la flûte de pente, des instruments comme ça, l'arbre péruvienne, voilà, ça offre un certain ravissement aussi intérieur. Ça vous apprend aussi des choses nouvelles sur votre voix, par exemple, quand vous vous retrouvez dans un contexte comme ça, vous n'avez pas l'habitude d'emmener votre voix. Non, ça ne m'apprend pas forcément quelque chose sur ma voix. Ça me permet d'utiliser toutes les palettes sonores de la voix, qu'elles soient tragiques, qu'elles soient instrumentales, qu'elles soient... Ça me permet de peindre différemment. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce répertoire, pour avoir vraiment une palette sonore très, très libre et très variée. Plus, finalement, qu'un répertoire indéliens. Dans Rousseau, j'avais aussi expérimenté des choses, avec Andréa Marcon et Aminis Baroque. Mais là, j'ai voulu aller plus loin dans le côté populaire, dans le côté percussion, dans le côté rythme et danse, pour l'opposer à des œuvres de Rameau, de Charpentier, où l'orchestre est savant, où l'écriture est savante. Est-ce que justement, parfois, je crois qu'on s'était rencontré la dernière fois, vous aviez dit que parfois, les choses qui paraissent le plus simple à chanter sont parfois les plus difficiles. Si vous parlez justement de ces chansons populaires... Oui, elles sont difficiles. ...qui ne sont pas de la musique savante. Tout à fait. Les choses les plus compliquées qui ont été montées dans ce disque étaient, effectivement, les chansons populaires. Parce que c'est là où il faut faire intervenir l'improvisation, des choix esthétiques aussi, des prises de position sur quel instrument, quelle basse continue. Donc, ça demande une réflexion, plus, finalement, que des airs qui sont écrits du début jusqu'à la fin. Et... oui, puis il y a une sorte de pureté aussi, qui est là. Et qu'il faut respecter également. Il y a un code rythmique, également. Donc, ce n'est pas évident. Il y a des différences entre les chansons que connaissent aussi les percussionnistes très, très bien. Ils savent qu'il y a un langage particulier. Et en ce sens, c'est assez fascinant d'entrer dans ce monde. Est-ce que dans... Même si, évidemment, il y a une volonté personnelle de penser à la musique enregistrée, donc son album comme une histoire, comme quelque chose un peu différent, de ne pas juste enregistrer une œuvre dans son intégralité, qu'on construisait comme ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2012, quand on sait, la crise du disque, etc., c'est des choses qui sont un peu obligatoires, finalement, d'amener la musique d'autrefois de manière différente ? Alors, on utilise parfois le mot de concept album, qui ne veut pas dire grand-chose souvent. Mais est-ce que, même si c'est un choix personnel, c'est un peu une obligation, aujourd'hui, vous pensez, d'une certaine manière ? Non, moi, je ne pense pas à ça, en fait. Je ne pense pas du tout à la crise ou quoi que ce soit. Je pense juste à être passionnée et à transmettre cette passion et d'être aussi... Non, c'est de la curiosité, surtout, venant de ma part, et aussi de faire découvrir ça à un plus large public, forcément. Je pense que... Alors, je pense que c'est un album, là, pour sûr, parce que c'est... qui peut être écouté par tout le monde. C'est aussi ça, l'intérêt. C'est à la fois... Il y a aussi de la musicologie, puisqu'il y a de la recherche au niveau des partitions, mais c'est vraiment un disque qui n'est pas laborieux. On écoute, évidemment, de la grande musique, mais aussi des musiques de différentes régions qui nous parlent, que l'on connaît aussi, parce que le renard, le loup, le livre, on le connaît. On connaît Grinsleeps aussi, qui a été écrit pour, soi-disant, Anne Boleyn, avec les Tudors. Voilà, il y a des choses qui... On se dit, ah tiens, tiens, je connais. Je crois que c'est une envie de partager le disque, surtout. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce disque rétrospectivement, même s'il est tout frais encore, il n'y a pas... Sur votre voix, avec ce disque ? Ah, ce que j'ai appris... Oh, ce n'est pas ce que j'ai appris, mais c'est-à-dire que j'ai pu... Vous avez parlé de plaisir tout à l'heure, notamment par exemple, c'est-à-dire que j'ai pu aller d'une certaine façon, commencer à aller là où je veux vraiment aller, c'est-à-dire dans l'exacerbation aussi des sentiments, mais aussi de la voix, de creuser toutes ces possibilités, d'en avoir la possibilité, ce que j'ai eu, parce que j'ai eu un orchestre formidable, un chef extraordinaire, et un chœur aussi. Donc j'ai pu faire ce répertoire qui me paraissait intéressant. Et quand on a tous ces éléments, on a tous les instruments pour faire cela, je veux dire non seulement instruments, on parle des partitions, mais les instruments, une gamme sonore très vaste, on peut aller très loin, vous comprenez ? On a le matériel, on a la peinture, la couleur, les pinceaux, allez, on y va ! Et donc c'est une exploration aussi du... Oui, du monde de la voix, mais aussi du monde sonore. Et pour moi c'est essentiel, un disque c'est ça. C'est vraiment une recherche intérieure, et aussi une recherche esthétique, une photographie sonore. Ça ne veut pas dire que... Voilà, le concert c'est différent, évidemment. Mais je ne me sens pas obligée, moi. C'est vrai, avec la crise, j'ai toujours travaillé avec des coups de cœur. Évidemment, je ne peux pas vous dire que ma maison de disques est malheureuse, je pense qu'elle est très heureuse de ce projet, parce qu'ils ont même, ils ont senti que c'était aussi un projet qui était très ouvert sur le monde et sur des cultures différentes. Par rapport à certaines parties de cet album, ça vous ramène aussi un peu à vos années Christie ou Arnoncourt ? C'est-à-dire que ça m'a donné la possibilité de concrétiser tout ce que j'avais emmagasiné dans ma tête au niveau du répertoire, que ce soit par exemple la Médée de Charpentier, je voulais vraiment la chanter un jour, l'enregistrer, parce que c'est un de mes premiers coups de cœur avec William Christie. C'est vraiment là où j'ai compris la dimension extraordinaire, symphonique de la musique baroque. C'est-à-dire que l'orchestre de Charpentier, c'est quelque chose, quand on écoute ce passage aux enfers, il y a des choses mystérieuses dans l'écriture de Charpentier, beaucoup plus mystérieuses que celle de Lully. C'est juste, ça vous prend aux tripes. Et donc j'avais besoin de retourner à ces sources avec tout ce que j'avais parcouru, tous les chefs que j'ai rencontrés, comme Arnoncourt, oui, Gardiner, Ingolskis, ils m'ont apporté quelque chose, ces gens-là. Et donc j'avais envie d'y retourner et de l'interpréter à mon tour. Est-ce qu'il y a des choses, justement, en chantant dans ce répertoire aujourd'hui, qui vous font repenser différemment les échanges que vous avez pu avoir avec eux il y a plusieurs années ? Ou finalement c'est juste une progression ? Non, c'est une progression, c'est une recherche. J'ai une recherche intérieure par rapport à l'interprétation, parce qu'on se pose toujours, moi je me pose beaucoup de questions sur l'interprétation et par rapport à ce phénomène de la voix et du sentiment et du moment juste et de la vérité, et pourquoi ça passe, et pourquoi à ce moment-là il se passe quelque chose. Je veux dire, je m'exprime très mal, mais je veux dire, le charisme de la musique, où trouver son charisme dans ce propre charisme de la musique ? C'est vraiment une réflexion, et je n'ai fait que ça depuis des années. C'est chercher aussi mon identité, l'identité du compositeur, c'est tout un mélange, et forcément la vie, l'expérience de la vie, l'expérience en tant que chanteuse et le fait d'avoir rencontré autant de grands musiciens m'ont aussi formée, et m'ont permis d'exprimer ce que j'avais exprimé. Il faut douter pour avancer justement ? Il faut toujours douter. Sans doute on n'avance pas, si on était sûr de tout, on n'arriverait pas au but, certainement. Je crois que c'est vraiment le questionnement qui fait qu'on travaille, et par ce travail, on arrive quelque part. Vous avez choisi un instrument, comment on gère cet instrument unique, qui est la voix, qui évolue avec la personne, avec l'âge, etc. Comment on gère cet aspect-là d'un instrument qui est vraiment lié à vous en termes de choix de répertoire entre les choses vers lesquelles on va en vie, les possibilités, etc. C'est quand même quelque chose d'unique, qui n'est pas évident, j'imagine. Non, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est lié à la vie active, à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense qu'on est partagé entre la sagesse, il faut beaucoup de sagesse, savoir se reposer, savoir lever le pied quand il faut, savoir se taire pour ressurgir en lion quand il le faut. C'est-à-dire que c'est un instrument qui a énormément de force, de charisme, mais aussi qui a énormément de faiblesse, qui tout d'un coup peut disparaître du jour au lendemain si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, si vous êtes contrarié. C'est lié à votre être. Donc il faut apprendre à respecter des limites. Mais je crois que c'est juste le miroir de la vie. Et en ce sens, ça demande une humilité, oui, une sacrée dose d'humilité quand il le faut. C'est pour ça que le doute fait partie de, je pense, moi, fait partie de ma vie énormément et me permet d'avancer avec sagesse ou folie quand j'en ai besoin. Vous avez l'air d'avancer finalement aussi projet par projet, pas spécialement vous projetez, de vivre vos expériences, vos rencontres musicales comme elles viennent et pas vous imaginer soit regarder trop derrière, soit regarder trop devant. De vivre vraiment vos choses dans l'instant. parce que le chanteur il est dans l'instant chaque chose en son temps comme on dit. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique si je reprends l'expression. Mais oui, je fais les choses en ordre telles qu'elles doivent se faire. Ça ne veut pas dire que je ne projette pas. Évidemment, je suis obligée de me projeter dans les années qui viennent. Mais, ceci étant, l'inéluctable est là. C'est présent. Mais dans vos choix de répertoire, dans vos envies particulières, vous gérez ça comment d'une certaine manière ? C'est-à-dire que projet par projet en fonction de la proposition ? Ah, je le gère, ça dépend aussi des envies des autres. Vous êtes toujours lié aux autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule à décider de ce que vous voulez faire. Mais j'essaie de gérer ma vie entre l'opéra, les concerts, les projets discographiques, d'avoir un équilibre. Il y a une pièce d'Henri Le Bailly qui est dédiée à Monserrat Figueras. C'était important pour vous ? Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment... C'est vrai que quand j'ai appris sa disparition, ça m'a énormément touchée. C'est comme si elle avait toujours été là. Et quand j'ai entendu qu'elle avait disparu, ça m'a... ça m'a fait quelque chose. Et je voulais... Je voulais... c'était quand même... Elle a participé quand même à ma mémoire du répertoire espagnol avec Jordi Saval et... Enfin, d'un imaginaire quand même commun qui a marqué, je pense, beaucoup de générations et qui continue à marquer des générations de musiciens et j'avais envie de lui chanter quelque chose. Et donc, cette chanson qu'elle a interprétée elle-même. Mais, justement, je travaillais sur ce disque quand j'ai appris sa disparition et ça m'a... Oui, ça m'a marquée. Comment vous pensez en les rôles ? Est-ce que les rôles doivent venir à vous naturellement ? Comment ça se passe ? Après, vous avez dit effectivement l'histoire des rencontres, etc. Mais initialement... C'est les deux. C'est les deux. Il y a des choses qui arrivent au bon moment quand ça doit arriver. Pas avant, pas après. Au bon moment. Ça, je dois dire que là-dessus, j'ai toujours eu... J'ai eu de la chance mais en même temps, je n'ai jamais été une chanteuse très pressée. C'est comme si... C'est comme si moi, je bénéficiais d'une certaine façon... Enfin, voilà, je ne suis pas une chanteuse éclair. Je profite des années de maturité et... Et c'est aussi mon tempérament qui est comme ça. Il y a des rôles qui vous font envie en ce moment ? Écoutez, on verra. Là, je vais faire ma première Gilda de Verdi. J'aimerais bien faire la Traviata avec Olivier Pie. Ça, voilà, on a envie de monter ça. C'est le moment. Mais bon, je vais faire avec lui aussi Blanche, Dialogue des Carmélites où il y a des Champs-Elysées. Ça, pour moi, je l'ai déjà fait, mais c'est... Voilà, c'est un opéra qui est très important dans ma vie, qui marque aussi mes débuts en circonstance. Donc là, maintenant, je passe à Sœur Blanche. C'est bien aussi de dire au revoir à certains rôles et puis de dire bonjour à d'autres. Je vais chanter Manon de Massenet à Vienne dans un an et demi. Voilà, il y a des choses qui arrivent naturellement. Comment c'est... Vous avez vécu le nom Giovanni avec Michael Haneke ? Je l'ai vécu comme un signe un signe mystique extraordinaire parce que pour moi, c'est une mise en scène vraiment historique. Et bon, moi qui suis en quête toujours d'une expression et d'une vérité, Michael Haneke, il m'a... Là, il m'a offert un... Il m'a offert un... Voilà, quelque chose d'unique dans une... Malheureusement, il n'était pas là quand il a fait l'œuvre reprise. Mais c'est-à-dire que bon, j'ai vu beaucoup de ses films. J'ai compris ce qu'il voulait. J'ai essayé de me projeter dans son univers par rapport aux lumières, par rapport à la façon dont les corps sont sur scène, qu'est-ce qu'ils doivent exprimer. Parce qu'il y a des images très très fortes dans sa mise en scène. Et ça m'a énormément inspirée pour la musique. Ça m'a aidée à construire mon personnage. Et c'est vrai que bon, un personnage comme Dona Anna, c'est très particulier quand même. Une femme un peu hystérique. On ne sait pas vraiment qui elle est. C'est-à-dire que c'était vraiment comme un film sur sa mise en scène. Il y avait quelque chose de très fort. Moi, je l'ai vu en tant... Je l'ai vu bien avant que je le fasse sur scène. J'avais été très marquée à l'époque. Les silences, la façon dont ils traitaient aussi les récitatifs. Il y avait vraiment... Oui, quelque chose de suffocant. Ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux du ciel. Les mises en scène, c'est des choses... C'est vrai qu'on parle souvent des chefs d'interprétation, des voix, mais on parle toujours des débats sur les mises en scène. Mais oui, c'est important. personnellement, il y a effectivement des metteurs en scène, des mises en scène ces dernières années qui vous ont vraiment marquée ? Oui, j'ai eu la chance d'en rencontrer Olivier Pye. Je crois que ça, c'est vraiment la rencontre de ma vie. je lui dois beaucoup à Olivier Pye. Il y a eu Klaus Goethe aussi, avec Armand Cour. Ça a énormément marqué. J'ai fait deux mises en scène avec Klaus Goethe. D'ailleurs, une mise en scène que je vais reprendre à Barcelone de Luchusilla. Magnifique mise en scène. J'ai eu Marthe Keller. Je pense que c'est très important, en fait, d'être vraiment en phase avec un metteur en scène, un chef d'orchestre parce que grâce à ces deux chefs, chef de plateau et chef de fosse, on peut, voilà, on peut arriver à un résultat qui est très important qui est entre la symbiose entre le théâtre et la musique. Et quand on est, on n'est pas bien dirigé d'un côté ou de l'autre, on est malheureux comme les pierres, quoi. C'est terrible pour un chanteur de se retrouver face à lui-même. C'est pas intéressant d'être face à soi-même. Ça vous est déjà arrivé ? Ah, mais oui, ça m'est arrivé. C'est terrible. On est seul, on est seul. C'est-à-dire qu'on n'est même pas avec ses collègues. Les collègues sont seuls, on est tous seuls, on se regarde, mais on ne se voit pas. Vous voyez, il n'y a pas de communication. Alors, des fois, le public ne voit pas ces choses-là parce qu'il y a des publics qui sont juste intéressés à voir des jolies choses ou voir des chanteurs qui chantent, quoi. Mais nous, faire du mime, ce n'est pas très intéressant. Il faut quand même qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une trame, qu'on raconte quelque chose, qu'on soit convaincu par ce qu'on fait. On n'est pas juste des pantins. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Oui, voilà, c'est le vide interstellaire parce qu'on se dit mais comment je vais exister là ? Comment je peux exister ? Dans votre emploi du temps chargé, il y a eu cette petite parenthèse télévisuelle cet été, Berlingot. Oui. Comment c'est arrivé, ça, comme ça ? Comme ça, non. Vous l'avez vécu ? Oui, non. Comme un Berlingot. Bon, alors, voilà, j'avais envie d'écrire un petit concept de télévision sans prétention, c'est-à-dire pas du tout élitiste parce que j'aurais pu aussi faire quelque chose de plus pointu mais je ne voulais pas. Je voulais quelque chose de naturel, de ludique, qui rassemble différentes personnalités de différents univers comme on a eu André Braillik, un astrophysicien, un compositeur, une peintre, un cuisinier, des humoristes et puis des artistes, voilà, qui est la parole. Donc, c'était... Voilà, je... Mais moi, je suis assez comme ça. Tout d'un coup, je m'intéresse à quelque chose et puis j'y vais à fond. j'aime m'intéresser à ce qui existe autour de moi. Mais je suis une chanteuse, évidemment. Mais je pense qu'il est important d'être ouverte au monde. Est-ce que les exigences justement que demande la chanteuse d'opéra vous empêchent justement parfois de faire plein d'autres choses ? On me sent effectivement gloutons de plein de choses. Ah oui, oui, c'est ça, je suis une gloutonne. Gloutonne de plein de choses, voilà. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, je me consacre à mon art, mais pas seulement. C'est-à-dire que je commence à faire d'autres choses. J'ai commencé à faire des masterclasses et je trouve que ça, c'est important d'avoir une transmission pour la jeunesse. Voilà, je m'en sens capable maintenant. donc je pense aussi que je suis arrivée à un âge où j'ai besoin de rencontrer des tas de gens différents, des univers, de ne pas être cloisonnés parce que j'ai compris aussi que dans notre monde, dans notre société, on ne peut plus être cloisonné. Ce n'est pas possible. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses. On ne peut plus l'être mais en même temps, on aime bien ranger les gens dans des caves. Ah oui, mais ça, c'est très français, c'est ça le problème. C'est que oui, mais ça a toujours été je pense. Même sous Victor Hugo ou bien avant, on est toujours un peu au 19ème siècle en France d'une certaine façon, une sorte de... je ne sais pas comment dire. C'est très particulier aussi à la France mais oui, on a du mal à comprendre qu'on puisse faire plusieurs choses en même temps. Aux Etats-Unis, ça, c'est une chose assez ouverte. Bon, les gens qui font du musical et qui font de l'opéra ou autre chose ou qu'ils dansent. Mais en France, on a un peu de mal. Mais la France a plein d'autres aspects intéressants, je veux dire. Mais quand on est artiste aussi, ça a toujours été. Je veux dire, on est confronté à des icebergs qui ne bougent pas trop. Donc, il ne faut pas faire comme le Titanic. Il faut trouver un chemin qui mène là où on a envie d'aller. L'enseignement, les masterclass, la transmission, qu'est-ce que vous avez appris sur vous en général ? Les chanteurs, les musiciens disent souvent que c'est souvent évidemment pas à sens unique en général. Il y a la façon justement de transmettre qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous apprenez pour l'instant sur vous-même par rapport à ça ? Ce n'est pas évident de transmettre savoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grande écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'écouter soi-même. Je crois que c'est surtout ça le but de la transmission. C'est qu'on n'est pas en représentation soi-même. On doit être à l'écoute de l'élève, lui trouver des solutions, l'aider à comprendre une partition, son propre corps, c'est-à-dire lui donner des pistes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est en retrait, nous. On est là pour aider le jeune ou la jeune par notre expérience justement. Mais voilà, on n'est pas le corps de l'autre. Donc on va essayer par tous les moyens de lui faire comprendre quelque chose que nous intérieurement on a intégré. Ou pas d'ailleurs. Parce que c'est toujours plus facile d'en parler que de le faire. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est aussi quand on a un résultat, quand on arrive à... On entend d'un point de vue sonore que ça a changé aussi quelque chose. On se dit le message est passé. Donc je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est... Ça apporte beaucoup de choses pour soi. C'est une grande richesse. Ça amène une grande réflexion pour soi-même en tant qu'artiste aussi. Et voilà. Quels sont les grands transmetteurs, ceux qui vous ont le plus marqué ? Donc que ça soit soit dans des rencontres, soit dans des professeurs. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui restent ? J'en ai plein ! J'ai William Christie, forcément. J'ai Rachel Viaccar, mon professeur, mais aussi des professeurs pas connus. J'ai fait un professeur qui s'appelait Marie Thérèse-Foy, conservateur de Tours, qui m'a beaucoup appris sur le charisme, en fait. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. On ne parle pas beaucoup de la présence du corps. On parle beaucoup de la technique. On ne parle pas des choses qui ne sont pas palpables. C'est une femme qui avait un côté très mystique, très particulier. Je pense que j'ai rencontré des personnes qui me correspondaient aussi. Parce que j'ai toujours cherché quelque chose de poétique dans la musique, pas quelque chose forcément de concret, mais quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand j'étais petite, je voulais être cosmonaute. Donc, d'une certaine façon, je le suis. Je le suis. Je le suis devenue. Vous voyez ? Parce que je suis à la recherche de quelque chose qui est ouvert sur le monde, mais aussi sur ce qu'on ne voit pas. Et la musique, quelque chose qui vole, qui touche, qui est fluide. Et c'est très étrange, toujours. Ces moments où on passe du vide au plein en tant qu'artiste qu'on est sur scène. Donc, voilà, des tas de gens. J'ai eu un professeur aussi de solfège au conservatoire supérieur de Paris qui est une compositrice, qui est Isabelle Aboulquer, que j'avais découvert dans les livres de théorie quand j'étais enfant. Puis tout d'un coup, je me la retrouve en face. C'est extraordinaire parce que tout d'un coup, mon idée de la théorie s'est évaporée en trois secondes quand j'ai vu son visage. je crois que j'ai vraiment été copine avec la théorie quand je suis entrée au conservatoire supérieur de Paris. Parce que d'abord, c'était un lieu où on formait les futurs, voilà, les futurs violonistes, pianistes, chanteurs. C'est particulier, la théorie, le chant. Des fois, ça ne fait pas bonne compagnie. Il y a beaucoup de chanteurs qui ne connaissent pas la musique avant de chanter. Il y a beaucoup de grands chanteurs d'opéra qui ne connaissaient pas la théorie. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec ces gens et ces personnalités. Il y a eu Arnon Co, évidemment. Ça, c'est aussi, voilà, ça, c'est une rencontre exceptionnelle parce que c'est une façon très poétique de parler de la musique et à la fois concrète comme un sculpteur. donc, forcément, ça rejoint mon univers et mon idée de ce que je faisais, de ce que je me faisais de cet art. Donc, j'ai eu des heureuses rencontres, vraiment, qui m'ont ouvert la pensée, l'esprit, qui m'ont permis de prendre des risques aussi, de faire des choix, de ne pas forcément avoir peur de... Je crois que c'est ça, en fait, de ne pas avoir peur d'y aller. Dans votre glutenerie de projets, d'envie, etc., il vous reste un peu de temps ? Est-ce que vous en consacrez pour la musique, mais pas celle que vous chantez, la musique des autres ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique ? Ou vous avez beaucoup de salaire ? ça dépend, des fois, j'écoute le silence, c'est bien aussi. Mais, non, j'écoute, j'écoute, c'est surtout, j'écoute souvent, oui, j'écoute les autres, oui, j'écoute les autres. Bon, il y a la musique classique, mais pas seulement, mais la musique électronique, quelque chose comme ça, Radiohead, je crois qu'il y a des concerts en ce moment, ça, c'est, alors, je ne peux pas y aller parce que la musique est trop forte, vous comprenez, moi, j'ai des oreilles hyper fragiles, ce n'est pas possible, mais, c'est extraordinaire, là, j'ai découvert, comment il s'appelle, Anthony et Johnson, j'adore, 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 oui, voilà, j'ai des goûts, quand même, très anglo-saxon, mais j'aime aussi la bonne musique pop française avec les nouvelles générations qu'on ne voit pas souvent à la télévision, d'ailleurs, c'est dommage. Est-ce que dans vos projets, vous nous avez cité donc pas mal de choses, que ce soit Rigoletto, je crois qu'il y aura Cherazade aussi à Berlin, ce mois-ci, d'ailleurs, vous chanterez d'ailleurs le 25 janvier au château de Versailles Ce Nouveau Monde, également, d'autres choses également un peu plus lointaines à venir en projet, soit au disque, soit à la scène ? Ah ben, bon, le disque, je garde toujours en secret ce que je vais faire, mais c'est sûr que le prochain disque, ça ne sera pas du tout de la musique baroque, ben oui. Des reprises de Radio Web, on a bien compris. Voilà, ben bien sûr, non, 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 moi, j'explore tout, c'est vrai que, je crois que c'est important d'être à l'écoute, ce qui se fait, de ne pas être dans une aristocratie musicale, parce qu'on a, on a beaucoup à apprendre, même d'un groupe comme Radio Web, la façon dont ils mélangent les sons, c'est assez fascinant, ou d'un chanteur de rock comme Jeff Buckley ou Freddie Mercury, on est fasciné, ou Michael Jackson, quand on regarde Michael Jackson, on se dit, waouh, ces musiciens, c'est extraordinaire, c'est juste, oh, donc, l'écoute des perceuses, par exemple, voilà, l'écoute des perceuses, bienvenue aux perceuses, je ne sais plus, c'était quoi la question, la perceuse m'a percée, sur vos projets futurs, ah ben, oui, oui, j'en ai plein, j'en ai plein, voilà, j'en ai plein, là, je vous ai dit les principaux, mais, beaucoup de récital aussi, beaucoup, beaucoup, avec piano, le récital, c'est un peu la cabane au fond du jardin, où il faut revenir en permanence, pour se retrouver, un peu, oui, c'est bien, se ressourcer, mettre en pratique, tout ce qu'on a appris aussi, sur une scène d'opéra, parce que ce n'est pas le même rapport, aussi, au public, je fais beaucoup ça, à Vienne, à Barcelone, en Espagne, donc, c'est vrai que c'est, c'est intéressant, de voyager, dans les formations aussi, la même chose, quand on se retrouve, avec un orchestre symphonique, la mémoire, doit chaque fois, se reconstruire, par rapport, aux différents répertoires, ça demande du travail, à chaque fois. En attendant, on conseillera, d'aller se ressourcer, dans ce nouveau monde, qui paraît, chez Deutsch Gramophone, vous allez enregistrer, avec la Chetra, dirigée par André Marconne, merci Patricia Petitbouin, merci. Rencontre, par Marc Sisman.